dans ce tutoriel on va essayer de clôturer le tableau de bord de wordpress avec ce qu'on appelle les outils alors dans le menu outils on a le premier outil c'est press this c'est un outil qui permet de sélectionner des éléments dans une page ou bien un site web d'accord et pour bien sûr faire un article si vous naviguez dans un site web et vous voulez prendre une partie et ajouter quelques médias et former un article vous pouvez bien sûr installer press 10 et regardez ça va bien sûr se coller à côté regardez vous allez mettre ce code utilise ce code pour que cette icône va être collé à côté de votre navigateur d'accord toujours il va s'afficher sur votre navigateur et voilà l'exemple ou bien la méthode glisser le bookmark let's ci dessus dans votre barre favori bookmarks ensuite une fois la page que vous avez souhaité partager il vous suffit de cliquer dessus si vous ne pouvez pas glisser le bookmark backlet dans vos favoris copier le code suivant et coller un nouveau favori vous collez le code dans le champ adresse web de ce nouveau favori etc voilà c'est pas très très je vois c'est pas très très intéressant on a aussi lien direct donc cliquez sur le lien pour ouvrir press 10 ensuite ajouter au favori de la page d'accueil de votre appareil sur téléphone portable si vous naviguez vous voulez bien sûr que ça va s'afficher à côté pour faire des articles disons rapidement voilà et bien sûr on va écrire un texte ici etc faire des petites choses une petite barre d'outils etc et après on va voir le deuxième outil c'est un convertisseur de catégorie et étiquette ça veut dire qu'il va convertir une catégorie aux étiquettes alors elle est disponible depuis l'écran des importeurs ici on va cliquer pour voir la partie importeur ou bien importeur et si regardez si vous avez des articles ou bien des commentaires dans un autre système de site donc dans un autre cms puisque wordpress c'est un cms c'est un système de gestion de contenu aussi il y a joomla joomla aussi c'est un système de gestion de contenu il y en a plusieurs d'abord et comme ça bien sûr vous pouvez importer peut-être des utilisateurs importer un tas de choses à partir de ces systèmes autres que wordpress regardez le convertisseur des catégories et des étiquettes on peut cliquer pour installer pour convertir les catégories en étiquettes ou bien l'inverse des étiquettes en catégorie et vice versa d'accord etc ou bien même importé des articles pages commentaires et catégories à partir d'un fichier d'export wordpress ça veut dire à partir d'un projet et ça c'est une option très importante lorsque vous voulez importer des pages et des articles d'un site vers un autre site toujours dans wordpress d'accord voilà et vous pouvez bien surlacer la recherche pour des extensions dans le domaine de l'import pour importer du contenu c'est un outil très important par exemple site import c'est une extension pas fiable du tout best import par exemple c'est très fiable 5 sur 5 c'est bien et les mises à jour 14 heures très vite très bon plug in etc un peu importeur blog médias et c'est donc joomla voilà un autre système de deux sites joomla to wordpress etc bon il est à vous de choisir disons les plugins convenable alors revenons aux outils pour voir exporter aussi l'option exporter bien là le volet exporter est intéressant pourquoi parce que il va nous permettre d'exporter le contenu de notre site et comme ça c'est une mesure de sécurité très importante en cas de piratage de votre site ou bien de problèmes vous allez avoir un archive disons des articles des pages et des feedbacks de votre site ça c'est très important de le faire de temps en temps il faut faire ça pour éviter tout bien sûr piratage de votre site donc choisissez ce que vous voulez exporter article page feedback ou bien tout le contenu d'accord mais là vous allez poser la question où est les utilisateurs si je vais exporter le contenu c'est bien mais les utilisateurs on va voir dans la vidéo qui suivent comment sécuriser la base de données de wordpress comment copier ou bien exporter la base de données voir comment changer le mot de passe de tous les utilisateurs à partir de la base de données de wordpress alors après on va cliquer sur télécharger le fichier d'export ça va être un fichier xml et xml d'accord voilà regardez il va être sous le nom centre à la base middle point wordpress point et la date d'aujourd'hui donc je vais enregistrer et ok d'accord et comme ça je vais être sûr que je perds rien même en cas de piratage de mon site alors c'est un outil très très important alors voilà le fichier il est enregistré dans mon ordinateur je vais le garder disons comme archives voilà le fichier qui contient voilà le fichier qui contient le contenu dans mon site regardez ici les emails les utilisateurs et toutes les données regardez d'accord je vais les stocker et comme ça on a bouclé le tableau de bord de wordpress il nous reste le dernier disons la dernière option c'est réduire on a déjà en parler dans une vidéo précédente alors dans les prochaines vidéos on va voir les mesures de sécurité comment sécuriser le site merci